Le groupe Vafias, avec ses 70 super tankers, est coté en bourse. Créé en 73 par le père, c'est le fils Harry, qui a multiplié la flotte par 10. Rencontre avec un surdoué qui ne manie pas la langue de bois. Ça c'est un de vos bateaux ? Oui, des tankers de pétrole et de gaz. Ne trouvez-vous pas injuste la réputation de la Grèce, considérée aujourd'hui comme le vilain petit canard de l'Europe ? Écoutez, je trouve que la majorité des problèmes viennent du gouvernement précédent. Ils ont mal managé le pays. Vous avez 70 bateaux ? Combien sous pavillon grec ? 5. Et pourquoi 5 seulement ? Deux raisons. La première, les équipes et les officiers grecs sont très peu nombreux. Donc même si je voulais mettre tous mes bateaux sous pavillon grec, je ne pourrais pas. Ouais. Et pourquoi ? Parce que les gens ne veulent pas faire ce boulot. Ils préfèrent être fonctionnaires ? Oui. Travaillent plus facile parce qu'ils ne font rien. Tu travailles de 9 à 3 heures et tu rentres chez toi. Quand tu es sur un bateau, tu travailles plutôt 18 heures, tu es crevé, tu es loin de ta famille. Parfois c'est dangereux. Mais bien sûr, il faut penser aux avantages. Nos salaires sont 8 fois supérieurs au salaire des fonctionnaires. Un capitaine grec d'un tanker gagne 13 000 euros net par mois. 13 000 euros net. Votre problème, c'est donc le manque de main d'oeuvre qualifiée plutôt que la fiscalité ? On ne paye pas d'impôts de toute façon. Cela peut paraître incroyable, mais en Grèce, les compagnies maritimes ne paient pas d'impôts. C'est même inscrit dans la Constitution. Et pour Harry Daffia, c'est tout à fait normal. Qui est-ce qui investit en Grèce ? Qui est-ce qui construit des immeubles et des hôtels ? Qui est-ce qui finance les oeuvres caritatives ? Ce sont les propriétaires de bateaux. Si le gouvernement ne veut pas de nous, s'il veut qu'on s'en aille, qui va perdre ? Les armateurs ou le pays ? C'est une question très simple. Ceux qui financent les oeuvres de charité, ce sont toutes les grosses entreprises comme Onassis ou Nyarkos. Si vous enlevez ça, il ne reste que le tourisme. Si vous n'aidez pas les gens qui vous rapportent beaucoup d'argent dans ce pays, ils vont partir. Pourquoi rester s'ils sont taxés ? Je ne ferai pas de business avec la Grèce si ça me coûte de l'argent. Pourquoi rester ? C'est dangereux. Et pourquoi ? À cause des émeutes. Des manifestations, ils brûlent des boutiques, des banques. Nous sommes comme un pays du tiers-monde. Alors pourquoi rester si on n'a aucun avantage ? Quel âge avez-vous ? 32 ans. Et pourquoi vous ne faites pas de politique ? Vous pensez que j'ai le temps ? Et aussi le pouvoir ? En Grèce, pour faire de la politique, il faut être très solide. Et je n'ai pas la peau assez dure. Faire de la politique en Grèce en ce moment, c'est du suicide. C'est le pire moment pour le pays. Pour le futur, vous êtes optimiste ? Si les efforts continuent comme ces derniers mois, je suis optimiste. Avant, j'étais très pessimiste avec le gouvernement précédent. C'était en pouvoir. Ok. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.